Bonjour chers amis, en cette neuvenne qui nous prépare pour la grande fête de Pentecôte, nous allons méditer avec des petites vidéos sur l'action de l'Esprit-Saint avec ses dons charismatiques au plus profond de notre vie et à travers nous dans la vie de tous ceux à qui le Seigneur nous envoie. Je commence cette neuvenne avec une réflexion. Quand Saint Paul est allé à Éphèse, l'événement est raconté en Acte des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 8, il pose la question aux quelques disciples de Jésus qui étaient présents. Il leur a posé la question qui pour nous peut sembler un peu bizarre. Quand vous avez embrassé la foi, est-ce que vous avez reçu l'Esprit-Saint ? Les disciples ont répondu à qui étaient à Éphèse, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit-Saint. Et alors Saint Paul va commencer à leur expliquer qu'il fallait recevoir la force de l'Esprit-Saint pour être témoin de Jésus et aussi pour vivre une vie nouvelle, que c'est l'Esprit-Saint lui-même qui nous donne cette vie nouvelle. C'est lui qui accomplit en profondeur la bonne nouvelle de Jésus dans les cœurs. Et c'est en priant pour eux que l'Esprit-Saint est venu dans le cœur de ses disciples qui se disaient déjà croyants et ils se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser, c'est-à-dire à utiliser les dons charismatiques de l'Esprit grâce à cette venue puissante de l'Esprit de Jésus dans leur cœur. Il nous faut réfléchir justement à l'approche de cette grande fête de Pentecôte. Si nous aussi, nous sommes peut-être des disciples de Jésus, mais nous ne connaissons pas l'Esprit-Saint. Or l'Esprit-Saint est une personne. L'Esprit-Saint est Dieu lui-même. Dans notre credo, il est dit qu'il est Seigneur et qu'il donne la vie. En nous approchant de l'Esprit, nous recevons une vie qui est celle, la vie même du Père et du Fils au cœur de la Très-Sainte Trinité. Saint Augustin dit que le Père est l'aimant, le Fils est l'aimé et l'Esprit-Saint est l'amour entre le Père et le Fils. Donc, parfois, nous pouvons aller à la messe par pure tradition, parce qu'on nous a dit que c'était bien, complet au bon Dieu. Et comme ça, on reçoit une bénédiction et notre vie va à peu près bien. Mais le Seigneur veut nous donner pas moins qu'une vie toute nouvelle. Il faut recevoir l'Esprit-Saint. Bien sûr, vous pourrez me dire, j'ai été baptisé, j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais souvent, nous avons été baptisés tout petits, donc nous ne nous souvenons même pas de ce beau jour. Et l'Esprit-Saint vient renouveler par la prière la grâce qui est déjà, pas la grâce, mais il vient nous donner une expérience profonde de cette présence qui est celle de Dieu en nous. Lorsque nous prions, il vient comme que libérer les flots d'eau vive qui étaient gardés en nous, mais que nous ne connaissions même pas. C'est comme pour faire une comparaison à ces pauvres quand même. C'est comme s'il y avait un petit oiseau dans une cage, et un jour, on l'ouvre et il commence à s'envoler, à découvrir toute la nature. Or, l'Esprit-Saint est comparé souvent à une colombe, partie du baptême de Jésus, et souvent nous le mettons dans une espèce de cage parce que nous ne le connaissons pas assez. Il faut libérer l'action de l'Esprit-Saint, et c'est ce que nous allons demander jour après jour, ensemble, en cette neuvaine de Pentecôte. Si nous permettons à l'Esprit-Saint d'être ce qu'il est, nous deviendrons ce que nous sommes, enfants de Dieu. Amen! Alléluia!